Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode sur One Piece Burning Blood, j'espère que vous allez bien, on va continuer le mode de jeu guerre au sommet qui est le mode histoire de ce One Piece Burning Blood. La dernière fois, oui, parce que oui, on va résumer un petit peu ce qui s'est passé dans les épisodes précédents à chaque fois. La dernière fois, justement, on était donc dans ce mode de jeu et on a réalisé quelques missions secondaires, donc cette première qui s'était très très bien déroulée, et ensuite les deux autres, les deux autres, où c'était quand même bien plus compliqué puisque je me suis fait dérouiller la face à plusieurs reprises et je n'ai pas réussi à les terminer dans l'épisode précédent, mais cette fois-ci c'est bon, j'ai réussi à les terminer et je vais vous expliquer comment j'ai fait et j'ai compris à quoi servent les niveaux sur chaque personnage en fait. Donc après m'être renseigné un petit peu en fait, les niveaux vous permettent d'augmenter votre attaque, peut-être votre défense et votre santé, mais ça je ne suis pas sûr, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça vous permet d'augmenter votre attaque et donc du coup, je suis parti dans le mode prime, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai fait quelques combats avec Ivankov ou même avec Jinbei, je les ai fait monter en niveau, j'ai réalisé ces missions secondaires et en fait, elles étaient beaucoup plus simples. Donc on va le savoir pour la suite, je vous ai demandé aussi de choisir en gros si vous souhaitez ou pas que je fasse dans chaque épisode, eh bien les quêtes secondaires, vous m'avez dit oui à la majorité, donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle quête secondaire, je vous les proposerai. Sur ce, on est parti, on est sur la quête principale, dernière ligne de défense, les trois amiraux ont épuisé Luffy, il a fait un choix difficile, il va tenter le tout pour le tout. Qu'est-ce qu'il va tenter ? Eh bien il réponse immédiatement, c'est parti ! Est-ce que, normalement, il y aura de la cinématique, je suppose, voilà. Donc je fais silence, je vous laisse écouter tout ça et on se retrouve pour le combat. A de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hum, Kizaru, d'accord, ok Oh bah ça commence direct, d'accord Je pensais qu'il allait y avoir du blabla ou quoi Très bien, bon bah on va affronter M.Kizaru Alors attention, lui il doit attaquer à distance Effectivement, Kizaru qui est Il me semble, je crois que c'est le plus fort Des 3 amiraux, si je dis pas de bêtises Il a été présenté comme le plus fort Des 3 amiraux, il me semble, ou peut-être Aikainu Mais j'ai un doute là-dessus J'ai un doute, j'ai peur de dire une bêtise Mais il me semble que Kizaru était présenté comme le plus fort Malgré le fait que Il ne soit pas devenu Ensuite le chef de tout ça Puisqu'à l'heure actuelle, au moment de Marineford C'est Sengoku, mais par la suite C'est Aikainu, mais je ne sais plus pourquoi d'ailleurs Ce n'est pas Kizaru, peut-être qu'il n'avait pas envie Par contre je vois que Le combat doit se terminer dans 7 secondes J'aurais peut-être dû essayer de le Terminer plus rapidement ce coquin En plus il m'a enlevé pas mal de vidi, donc j'ai fait un peu de caca Et boum, on l'aura pas tué Tant écoulé, est-ce qu'on a perdu la mission à cause de ça Non, on n'a pas perdu, d'accord Oh ! Terminé, d'accord Très bien terminé, effectivement, Luffy qui s'était Fait démonter face à Kizaru, mais Kizaru Aussi est un amiral de la marine Voilà, il est ultra fort En plus il a un fruit du démon de type Logia Il maîtrise certainement Le Haki et tout, qu'est-ce que vous voulez que Luffy fasse ? A cette période-là, Luffy ne peut Strictement rien faire, même les deux ans après, Kizaru Doit être encore un cran au-dessus je pense Donc, ouais, Kizaru est quand même Ultra, ultra fort, on va faire suivant Mettre fin au combat du coup, et puis Est-ce qu'il va y avoir une cinématique encore ou pas ? Est-ce qu'il va y avoir une cinématique ? Non, d'accord D'accord ... Et voilà, Luffy de retour grâce à Ivankov. Alors il me semble que quand il a soigné de cette manière-là, il me semble qu'il lui a dit que son espérance de vie était réduite en fait, parce qu'il peut vous redonner comme ça un petit coup de boost, mais il me semble que ça réduit votre durée de vie. Donc c'était un choix risqué de la part de Luffy, mais il voulait à tout prix sauver son frère. Donc c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir à Luffy. Donc là on a pris des niveaux encore. J'ai débloqué quelques personnages. Donc là vous pouvez voir qu'il y a Shanks par exemple, que j'ai débloqué. Il y a Barbe Blanche, il y a Marco. Voilà, j'en ai débloqué quelques-uns, histoire de jouer avec, histoire de voir les différents gameplays disponibles, puisqu'il y a des personnages qui attaquent au corps à corps, d'autres qui attaquent à distance, d'autres qui attaquent super vite, d'autres qui font des gros dégâts au corps à corps. Donc voilà, j'ai essayé de voir un petit peu tout ça. Et du coup, il y en a qui sont bien plus abusés que d'autres. Je pense que niveau équilibrage, le jeu n'est pas au point encore. Mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Dernière ligne droite, adversaire Kizaru, d'accord, donc ça on l'a fait. Donc on va passer à la suivante, bataille générale sur la place Horis. Alors que la bataille fait rage, Luffy, revigoré par les hormones de tension, fonce pour rejoindre Ace. Ok, let's go, c'est parti ! Et on va voir ce qui va se passer, est-ce qu'il va réussir à sauver Ace à votre avis ? Ah ah, bonne question hein ! 再び立ち上がった Luffy. Mais tu es à l'aise, tu es à l'aise, tu es à l'aise ! Luffy, tu es à l'aise ! Luffy, tu es à l'aise ! Oh, combat direct ! Oh putain merde, j'étais pas prêt, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, bon ben on va lui casser la gueule. Ah merde ! A partir d'une attaque normale, tu peux effectuer une attaque à distance ou briser une garde, d'accord. Allez, que Luffy réalise un combo d'attaque à distance en utilisant carré plus joystick de gauche vers le bas plus carré, d'accord, pour un combo de cassage de garde. Utilise carré carré X, cassage de garde, carré carré X. D'accord, donc je vais essayer les deux. Donc carré plus carré vers le bas et carré carré X. Ok, on va tenter ça. On va tenter ça, j'espère que ça va fonctionner. Allez, attention, ah oui d'accord, ok. Par contre, s'il me tape comme ça, alors, 1, 2, X. 1, 2, X. 1, 2, j'arrive pas. J'arrive pas, alors attendez. On va se calmer un coup. 2, X. Non ? J'arrive pas. Ça, je crois que je l'ai compris. Voilà, lui, je l'ai compris. Enchaînement attaque distance, je l'ai compris. Mais par contre, l'autre, j'ai pas compris. L'autre, j'ai pas compris. Enchaînement cassage de garde. Ah non, mais c'est bon, je crois que j'ai compris. Voilà, normalement, c'est comme ça. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Souvenez-vous, dans le tout premier épisode que j'avais tourné, pour trouver le cassage de garde, j'ai galéré pendant plus de 10 minutes. Là, cette fois-ci, c'est bon. Je me suis un petit peu entraîné entre temps aussi. Donc, c'est normal. Mais ouais, c'était abusé quand même que j'ai galéré pendant plus de 10 minutes. C'était un peu honteux. Enfin, bref. Et il y a aussi toute une gamme d'autres attaques que tu peux enchaîner. Par exemple, avec Luffy, tu peux réaliser carré, 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 gomme, gomme, rafale, puis gomme, gomme, bazooka. Effectivement. Si un allié est disponible, tu peux utiliser des attaques encore plus variées. Appuie sur L2 ou R2 échange pour échanger de place avec ton allié. Appuie sur carré attaque pendant l'échange pour effectuer un échange offensif. D'accord. Excusez-moi. Ok, on a fait appel à Ivan Kov. Après, on va repousser ton adversaire. Appuie sur L2 ou R2 pour lancer une attaque unie. D'accord. Donc, on va tenter ça. L'attaque unie te permet d'échanger avec ton allié tout en attaquant. Les attaques unies coûtent 2 barres de ta jauge d'embrasement. Si tu n'en as qu'une ou aucune, tu ne peux pas utiliser cette technique. Avec Ivan Kov, par exemple, appuie sur triangle pour L2. Appuie sur triangle, puis L2 ou R2 pour réaliser une attaque unie. D'accord. On va tenter ça de suite. Allez. Voilà. Et là, attaque unie. D'accord. Et donc, on a Luffy qui arrive sur le champ de bataille. Derrière, on peut enchaîner. Monsieur Pacifista. Pendant une attaque ennemie, appuie sur L2 ou R2 pour réaliser une défense unie. La défense unie coûte 3 barres de ta jauge d'embrasement. Si tu n'en as qu'une ou deux, tu ne peux pas utiliser cette technique. Très bien. Allez, vas-y, tape-moi. Ok. Défense unie. Voilà. Parfait. On a compris. Jusqu'ici, on a tout compris le principe. Et donc, ça va le faire. Si tes ennemis utilisent une défense unie contre toi, appuie sur L2 ou R2 pour riposter avec une anti-union. Elle annulera la défense unie et te mettra en position de force. Cette technique coûte 3 barres de ta jauge d'embrasement, alors choisis soigneusement le moment de la lancer. D'accord. Donc, à la... Vas-y, attaque-moi. Ah non, merde. C'est à moi de l'attaquer, justement. Et s'il fait une défense unie ? Voilà. Et là, moi, j'appuie sur R2, anti-union, du coup. Et comme ça, je l'ai contre. Et derrière, je peux continuer mes petits combos tranquillement. Voilà. Et là, par exemple, je lui mets un gomme-gomme rafale, je crois. Non, bazooka, pardon. Bazooka, pas rafale, excusez-moi. Ah, merde. Ça continue le combat, du coup. On est parti, alors. Allez, viens m'attaquer. Voilà, c'était sûr. Et là, je te mets un petit coup de pied comme ça dans ton nez. Je peux le taper même quand il est à terre, puisque, bon, Pacifista est quand même très, très gros. C'est un personnage qui est gros, donc on peut en profiter. On peut jouer sur ça. Dégats supérieurs à 70%. D'accord. Donc, il va falloir faire attention. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que t'as, monsieur le Pacifista ? Qu'est-ce qu'il a, monsieur le Pacifista ? Qu'est-ce qu'il a, monsieur le Pacifista ? Qu'est-ce qu'il a, monsieur le Pacifista ? Qu'est-ce que t'as ? Boum ! Dans ton nez. Et je pense qu'on va le terminer là-dessus. Ah, il m'a esquivé. Bien joué. Bien joué. Attention, attention. J'aimerais bien lancer mon attaque ultime. J'aimerais bien pouvoir lancer mon attaque ultime. Ah, il est KO. Mince. Bon, mais j'ai lancé mon attaque ultime au moment où il est KO. Bravo, Lilian. Bravo. Ah, et en plus, il y en a un nouveau. Ah, mais j'ai pas fait attention à ça. Ok, bon, mais c'était pas très malin. Mais je crois que je peux réutiliser mon attaque ultime directement. Bon, mais c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. On va pouvoir lui faire mal. Raté. Allez, on te casse la garde. Ok, il m'a esquivé, le salaud. Mais je t'esquive aussi. Et derrière, je te termine. Au revoir, monsieur Pacifista. Au revoir. Merci d'avoir participé au combat. Et là, ça va faire très, très mal. Boum ! Allez, Jet Bazooka dans ton nez. Bon, il a déjà plus de santé, donc c'est gagné. Gearsherd. Et là... Jet Pistol, non ? C'est Jet Pistol, ça, si je me trompe pas. Ah ouais, Giant Pistol, voilà, c'est ça. Giant Pistol. Et là, boum ! On lui a fait péter l'échafaudage, normalement. Et il s'est libéré. Et on peut se casser, con. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, ça, bien sûr. Je plaisante. Hancock, ouais, qui est complètement sous le charme de Luffy. Mais elle est très belle, Hancock, hein. Moi, je la trouve très, très belle. Après, je sais pas si elle a le charme, quand même, d'une Nami ou... Ouais, je sais pas, quand même. Hancock est très jolie. Mais Nami, quand même, c'est quelque chose. Surtout, deux ans après, il y a quand même du niveau derrière. Mais Hancock, ouais, elle fait partie du top 3. Ça, c'est sûr et certain avec Nami. Et après, en troisième, je sais pas qui c'est que je mettrais. Mais ouais, top 3, top 3, c'est sûr et certain. Enfin bref, là, c'était le message du gros pervers. Mais bon, calmons-nous, calmons-nous. Bon, Yvankov, niveau 4, tu ne passeras pas niveau 5 et Luffy, tu es au début de ton niveau 6, donc tu restes à ce niveau-là. En tout cas, c'est sûr, c'est que, voilà, chaque fois que vous passez des niveaux, vous gagnez en attaque. Et ça, c'est très, très pratique, du coup, pour réaliser vos missions plus facilement. On a une mission secondaire, tiens, dis donc. On va jouer avec qui ? Avec Boancock. Est-ce qu'on se l'a fait ? Est-ce qu'on se l'a fait maintenant ? Bien sûr qu'on se l'a fait maintenant. C'était même pas une question, c'était une affirmation, les gars. Oh, attendez, oh ! Et c'est parti ! Et oui, et Boancock est très fort, ne pas sous-estimer Boancock. Attention, je vous rappelle qu'elle a un fruit du démon, elle maîtrise le Haki. Boancock, Kichibukai. Oye,危ane, vous, c'est-à-dire ! Je suis enversé, c'est-à-dire. C'est-à-dire, vous, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Merci, Hancock ! Ok, c'est parti ! Alors, j'espère qu'Hancock est rapide, par contre, parce que je ne l'ai pas encore joué. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, j'espère que ce n'est pas trop mauvais. J'espère que ce n'est pas trop mauvais. Jusque-là, ça n'a pas l'air pas mal, on va voir par la suite. J'espère que j'ai le niveau suffisant aussi pour aller affronter Monsieur Pacifista. Ok, jusque-là, on n'a plus... Ok, il m'a mis une esquive, il m'a mis une jolie esquive. Par contre, je n'ai pas l'impression de lui enlever beaucoup de santé. Donc, attention, parce qu'il a l'air solide. Il a l'air solide, il va falloir que je sois concentré du début à la fin. Alors, on va reculer là, on va peut-être reculer un peu. Ok, il s'est raté. Attention, ouais. Ok. Alors, tu as l'impression qu'il est au corps à corps, mais en fait, il est super loin. Ouh là là, tout ce qu'il m'a enlevé. Tout ce qu'il m'a enlevé, le salaud. Je ne peux pas laisser ça impuni. Voilà, parfait. On va se protéger. Ah, il m'a cassé la garde. Bien joué, bien joué. Bien joué. Bon, pour le moment, il s'en sort bien. Je pense que je peux le battre. Je pense que je peux le battre du premier coup, normalement. Si je fais attention. Si je fais minimum attention. Voilà, parfait. Et là, maintenant, je peux le dégommer. Allez, c'est parti. Boum. Nice, nice. Allez, Lilian, jusqu'au bout. Attention. Attention. On se protège. Non, c'est bon. Allez, c'est bon. On le termine. On le termine là-dessus. Et oui, on le termine là-dessus. Voilà l'utilité d'avoir monté certains personnages pour ensuite pouvoir réussir les missions secondaires. Parce que là, si Boa Hancock avait été niveau 1, je n'aurais jamais réussi cette mission secondaire du premier coup. C'est sûr et certain. Soyez-en sûr. Je ne vous raconte pas de bêtises. C'est la réalité, puisque je l'ai vu dans l'épisode précédent. En étant niveau 1 avec Ivan Kov et avec Jinbei, je ne pouvais pas réussir mes missions. Et bien là, voilà, ils ont un niveau déjà conséquent. Elle était niveau 2, en plus. Elle était niveau 2, en plus. En plus. Donc, on s'en sort très très bien. C'est pour ça qu'il m'enlevait beaucoup de santé. Donc là, si on referait le combat en étant niveau 3, il m'enlèverait un petit peu moins de santé que lorsque j'étais niveau 2. Joze, niveau plus. Shanks, niveau plus. Voilà, c'est nickel. Bon, Shanks, on ne peut pas le jouer là-dessus. Là, c'est des missions qui sont déjà prédéfinies, bien sûr. Mission suivante. Luffy crie de toutes ses forces en direction de Ace. Tous les témoins sentent l'éveil de son fluide suprême. Le fluide, j'allais dire le fluide. Le fluide royal. Allez, c'est parti, on lance. Alors, le fluide royal, si je ne dis pas de bêtises, normalement, il y a une personne sur 10 000, je crois. Ou un million. Je ne sais plus si c'est sur 10 000 ou 100 000 ou un million. En tout cas, il y a très peu de possédeurs du fluide royal. Très peu d'utilisateurs. Destination de l'éveil de l'éveil de l'éveil de l'éveil de l'éveil, Laissez-moi la tête ! Laissez-moi ! Prends-tu ? Hey ! C'est vrai ? Que chien ! Luffy qui s'en rétçut à élever le feu de l'haut. Le type de cérécteux. J'ai l'air ! Le type de Jérémy ! On peut le faire de l'air ! Le type de Jérémy ! Le monde est le fou de la Parnata ! Oh encore oeil de faucon oh non la dernière fois Parfois on avait souffert contre lui on avait souffert alors mince ah je pensais que je pouvais attaquer j'étais en train d'appuyer je me disais merde je n'arrive pas à bouger pour ce combat tu auras l'aide de Daz Bonne alias Mister One l'un des principaux collaborateurs de Crocodile effectivement c'est celui qui a le fruit de pouvoir transformer n'importe quelle partie de son corps en lame tranchante si je me trompe pas Daz Bonne permet à Luffy d'augmenter sa puissance d'attaque en mode embrasement ça c'est intéressant par contre donc on va pouvoir Alors ah oui ah mais attends attends il m'attaque comme ça lui attends mais t'es sérieux toi gros tu m'attaques comme ça alors que j'avais rien demandé attendez j'étais prêt à lire le à lire le comment ça s'appelle moi le le didacticiel ou quoi et l'autre Miwok il m'attaque comme ça j'ai un peu surpris là quand même Miwok un peu déçu de ton comportement Voilà rien que pour ça voilà tu mérites de manger quelques coups de Boum tu mérites tu mérites tu m'as énervé aussi tu m'énerves aussi Miwok je pense que je vais le tuer sans même utiliser mon Mon soutien donc bon Je crois que je peux le tuer là dessus non Je vais le tuer là dessus j'aurai même pas le temps d'utiliser mon Mon comment ça s'appelle mon pouvoir ultime là ma merde comment ça s'appelle déjà la transformation en gear seconde là j'ai oublié comment ça s'appelle déjà Allez go on lui fonce dessus bon il est KO là dessus ok très bien Bon mais ça aura été rapide efficace avec Miwok mais en même temps mon Luffy est niveau 6 donc c'est normal Et c'est terminé ah oui merde j'étais en train de regarder devant moi je vous laissais regarder la cinématique je regardais devant Je me disais putain il y a un grand soleil bon mais parfait je pensais que la cinématique allait durer plus longtemps que ça finalement non Et du coup das Bonnes débloquées je sais pas comment on dit Bonnes ou Bonnes moi j'ai toujours je l'ai toujours appelé Mister One Donc je sais pas du tout comment se prononce son prénom Et du coup tout le monde gagne 200 d'XP très bien très bien très bien Ah et nous avons une autre quête secondaire c'est cool ça C'est cool Miwok contre Crocodile Les combats font rage sur la place Horus La bataille entre la marine et les pirates atteint le point culminant Est-ce que je vous la propose rapidement ou pas ? Est-ce que je vous la propose ou pas ? Je pense pas je pense pas on est à combien de minutes ? On est quand même à 22 minutes ? Allez si allez allez on se la fait On se la fait on va jouer Crocodile normalement je devrais m'en sortir Crocodile je l'ai fait monter un petit peu en niveau Par contre j'aime pas du tout le jouer il est assez lent Allez Miwok contre Crocodile On va voir ce que ça va donner Normalement je devrais m'en sortir en plus si on a un soutien à côté Ça devrait aller ça devrait être pépère normalement Normalement j'espère Après Crocodile comme je l'ai dit c'est pas un personnage que j'apprécie jouer Parce qu'il est lent dans le jeu Après dans le manga c'est un personnage je suis pas forcément plus fan que ça Dans le sens où c'est un méchant à la base Moi je suis toujours pour les gentils Mais sinon je pense qu'il a quand même quelque chose d'assez intéressant Et j'aimerais bien savoir le secret qui cache et que Ivankov connaît Donc j'ai hâte de voir ça Il y en a qui disent que Crocodile serait le fils de Barbe Blanche Il y en a qui disent ça J'ai vu quelques rumeurs comme ça sur internet Chose qui serait tout à fait possible Vu son comportement avec lui Ça pourrait tout à fait être possible Maintenant on peut rien affirmer Il y a rien de sûr là dedans Mais on remarque là c'est assez rapide Putain la dernière fois que je l'ai joué c'était pas rapide comme ça C'était pas rapide comme ça Alors attendez on va voir par la suite Ok attaque moi toi Allez c'est bon je peux t'attaquer par derrière Nickel Allez nice Bon pour le moment on lui a enlevé quasiment la moitié de sa barre de santé Ok alors je veux voir ça C'est quoi comme technique Ah ouais génial je peux apparaître dans son dos C'est cool ça Et je t'ai touché Et je t'ai fait mal en plus Bon mais j'aurais pas le temps d'utiliser mon attaque suprême non plus Contre lui apparemment Ah ah il m'a eu il m'a eu il m'a eu il m'a eu Et là il m'a fait quand même mal Je pensais pas qu'il m'aurait Je pensais pas qu'il m'aurait Ok alors on va aller dans son dos Et hop Oh c'est trop génial ça comme technique C'est trop génial de pouvoir aller dans son dos comme ça C'est trop trop génial On va refaire ça alors du coup Hop Ah il m'a quand même touché là Il m'a quand même touché malgré le fait que je sois allé dans son dos Allez on va tenter ça Malheureusement c'est raté Attention à pas perdre quand même Attention à pas perdre Voilà on le met KO Parce que j'ai voulu jouer un petit peu J'ai voulu m'amuser J'ai voulu tenter une technique Mais il était pas loin de me faire mal quand même On sait jamais avec un ou deux combos au complet Il peut me tuer Miwa ok Il a quand même des attaques qui font super mal dans le jeu Donc calmons nous quand même Suivant Mettre fin au combat Et nous avons réussi encore une fois du premier coup C'est génial Et en même temps on est niveau 4 Oh on gagne plus 2200 d'XP C'est intéressant Donc du coup on passe niveau 5 Génial et c'est beaucoup 2000 pour une mission secondaire 2200 d'XP c'est quand même énorme Usopp qui prend un niveau Nami qui prend un niveau Chopper qui prend un niveau Robin qui prend un niveau Frankie qui prend un niveau Brook qui prend un niveau Génial Tout l'équipage qui prend un niveau Bah c'est nickel C'est nickel C'est nickel Et du coup Et du coup Et du coup Et du coup Et bien on va terminer cette vidéo ici La prochaine fois on continuera bien sûr ce mode grand sommet Donc avec attaque surprise Kizaru au combat Encore une fois Kizaru qui viendra nous embêter Encore une fois Kizaru qui est vraiment très très embêtant Et qui Y'a personne pour l'arrêter de toute manière Y'a vraiment personne Il est beaucoup trop fort ce petit Kizaru Il est beaucoup trop fort Alors attention Y'a des pirates qui sont plus forts que lui Notamment Barbe Blanche Qui à ce moment là Au moment de Marineford Est décrit comme le pirate le plus fort du monde en fait A ce moment là Donc à mon avis C'est que normalement Il est capable de rivaliser avec Kizaru Ou voire de le battre Voire de l'écraser facilement On ne sait pas Mais Kizaru est quand même un personnage ultra fort Allez sur ce On va terminer cette vidéo par ici Alors mode débloqué Capture de drapeau débloqué D'accord Combat en ligne débloqué Oh bah génial Combat libre débloqué Ah bah c'est ça que je cherchais la dernière fois Je cherchais les combats libres Justement je me disais Mais putain je peux pas en faire et tout Comment ça se fait Bon bah nickel On a débloqué ça en fait Bon bah c'est parfait Bon mode en ligne J'ai toujours pas le PSN plus Mais je vais me le mettre d'ici quelques jours Ne vous inquiétez pas là dessus Donc si jamais il y en a qui ont le jeu Pourquoi pas se faire quelques combats Ça sera avec plaisir On termine cette vidéo ici Merci à tous de l'avoir regardé J'espère que vous l'avez apprécié Si c'est le cas bien sûr N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu d'encouragement Qui fait toujours plaisir N'oubliez pas de donner vos conseils Astuces et autres Dans l'espace commentaires Et de me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram Tous les liens disponibles Dans la description de la vidéo J'ai plus qu'à vous laisser Passez une bonne fin de journée Amusez-vous bien Portez-vous bien Et je vous dis à très vite Pour la suite de nos aventures Sur ce One Piece Burning Blood Au revoir tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance